Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à nouveau à la location saisonnière et je vais vous partager en fait dans cette vidéo une anecdote qui m'est arrivée mais avec mon expérience ça s'est plutôt bien passé mais je voulais vraiment vous en faire part parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand on fait de la location en courte durée et il faut y faire attention parce que en fait il y a des problématiques qui peuvent en découler mais je vais vous en parler dans quelques instants de ce qui m'est arrivé, vous allez comprendre et je vais surtout vous expliquer comment vous prémunir de ce genre de choses donc avant tout je vais vous mettre le lien comme d'habitude en haut à gauche de façon à ce que vous puissiez télécharger le guide de l'investissement donc il suffit de me laisser le nom, le mail et puis je vous envoie ça directement sur votre boîte donc ce qui m'est arrivé en fait c'est que j'ai une prostituée qui a voulu réserver en fait mon appartement pour tout simplement je pense pour exercer son travail et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé donc c'était via Leboncoin donc la personne m'a appelé et puis moi en fait je redirige toujours les gens vers la plateforme de réservation en ligne de façon en fait à ne pas m'embêter à gérer les paiements etc je les invite à aller sur le site internet et à partir de là en fait sur le site internet ils peuvent rentrer leur numéro de carte bleue etc puis je les débite directement c'est beaucoup plus simple que d'être obligé de gérer à chaque fois les réservations, les échanges de mails, les contrats etc donc cette personne m'a appelé et puis tout simplement m'a posé beaucoup de questions notamment sur le côté calme et le côté éventuellement isolement du bien alors ça m'a éveillé un petit peu de soupçons parce que je me suis dit c'est bizarre ce côté isolement mais bon on va pas enfin il faut pas être suspicieux à chaque personne qui vous appelle c'est pas le but mais en tout cas ça m'avait éveillé quelques soupçons donc j'ai demandé à la personne d'effectuer une réservation sur le site elle m'a expliqué qu'elle avait des soucis de carte bancaire qu'elle pouvait pas réserver sur le site internet pour ça et j'ai voulu au départ faire une exception je me suis dit bon elle m'expliquait les choses plutôt bien donc je me suis dit bon pourquoi pas donc comme j'étais en voiture quand je lui ai répondu je l'ai invité tout simplement à m'envoyer un petit mail de façon en fait à me donner ses dates et puis à me dire ce qu'elle souhaitait et puis à me donner ses différents coordonnées et puis je lui ai dit que j'allais la recontacter qu'on allait voir comment on pouvait faire puisqu'elle avait des soucis de carte bancaire donc chose qu'elle a réalisé elle m'a envoyé un petit mail et en fait cette personne son mail tout simplement je l'ai googlisé et ça je vous invite à le faire si vous avez un doute parce que c'est vrai que le fait que les gens me disent qu'ils ont pas de carte bleue qu'ils veulent payer en cash c'était assez bizarre et en fait la personne quand j'ai tapé son mail sur google je suis retombé tout simplement sur un site d'escort girl et tout simplement son but c'était de pouvoir faire je pense du business dans l'appartement et c'est pour ça qu'elle voulait payer en liquide parce qu'elle ne devait pas vouloir qu'il y ait spécialement de preuve de son passage et surtout s'il vous arrive ça alors dans un sens vous allez me dire c'est pas grave de toute façon on loue oui mais il faut faire attention parce que le fait d'être propriétaire du bien et d'avoir loué le bien et notamment en liquide à cette personne ça peut faire qu'on se retrouve en fait reclassé en tant que proxénète et ça c'est quelque chose de très grave donc si un jour vous êtes victime en fait tout simplement d'une réservation par quelqu'un qui soit une prostituée et bien je vous invite de suite à aller voir la police pour pouvoir donner l'information pour vous prémunir de tout problème possible si on loue en liquide comme ça un bien et bien il y a de gros risques au niveau de la loi et la police pense qu'on a fait un acte de proxénétisme donc il faut y faire attention c'est tout à fait défendable c'est pas un souci mais nous on veut éviter les problèmes et pour éviter les problèmes bon le mieux c'est de ne pas louer à une personne comme ça mais en tout cas c'est si à tout hasard on s'est retrouvé victime de ça si j'avais eu moi par la suite un doute que j'avais loué quand même à cette personne et que j'avais eu un doute par la suite j'aurais été en informer la police de façon à me dégager de tout problème ok voilà donc c'était une petite vidéo pour vous sensibiliser là dessus que ça pouvait arriver c'est pas grave en soi notamment la personne n'a pas le réserver mon logement donc c'est pas un souci mais voilà ça peut vous arriver donc si vous avez aussi vous d'autres anecdotes n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message privé sur Facebook ce sera un plaisir de les lire parce que j'aime bien ce genre d'anecdotes ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que les autres vivent au quotidien et puis si vous avez aimé la vidéo je vous invite à me mettre un pouce bleu si vous avez détesté je vous invite à me mettre un pouce rouge et puis surtout si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao